Ça montre simplement qu'il y a une réticence à l'impôt et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat. Et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier, ça s'appelle les experts fiscaux et ils font leur métier. Tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%. C'est logique, mais est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est pas totalement moral. Je trouve que quand on vous prend 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. En somme, vous n'estimez pas que l'exécutif doit se charger de prendre ce dossier des paradis fiscaux ? C'est une dialectique entre celui qui impose et celui qui paye. C'est une dialectique permanente comme le glaive et le bouclier. Il y en a un qui frappe et l'autre qui se protège. Cela fait des centaines de milliards d'euros qui ne viennent pas dans les caisses de l'État ? Tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. Et donc que l'État se remette d'abord à vérifier ses dépenses avant de prendre dans l'argent des autres.